RN2, circulation entièrement rétablie La circulation sur la route nationale 2 est entièrement rétablie depuis hier après une coupure de quelques jours pour cause d'affaissement d'une portion de la route au niveau du PK108-600 à l'entrée de la ville de Muramang. Un pont belé long de 25 mètres et pouvant supporter jusqu'à 45 tonnes a été installé en attendant la réhabilitation complète de la route. Le président de la République, André-Duel, s'est rendu sur place hier pour officialiser la réouverture de l'axe RN2. Le chef de l'État a tout particulièrement apprécié la célérité avec laquelle les techniciens ont installé ce pont métallique dont les travaux ont été achevés en seulement deux jours. Le président de la République a soulevé à cette occasion la nécessité de mettre en place une solution durable afin de fluidifier la circulation sur cet axe. Il a ainsi rappelé les enjeux de la nouvelle autoroute de 260 kilomètres qui reliera Antanajiv et Thomas. Durant son déplacement à Muramang, le président André-Duel n'a visité les trois sites hébergeant quelques 850 sinistrés recensés dans la ville. Outre les soins médicaux gratuits, il leur a permis une distribution de vêtements, de couvertures, de vivres et d'ustensiles de cuisine ainsi que d'une aide financière ou tout ce qui affamine de 100 000 arrières par famille. Des semences et des engrais seront distribués aux agriculteurs. Le président a clôturé sa visite à Muramang par une visite au barrage hydraulique de la Djirama d'Amboudiakonj, entièrement détruit par les intempéries. Les interventions d'urgence ont permis de restaurer 40% de la production d'eau. Le barrage sera de nouveau opérationnel d'ici 15 jours.